Bonjour à toutes et à tous. Salut à tout le monde, content de vous retrouver, ça faisait un petit moment, évidemment bonne année à toutes et à tous. C'est la première émission de cette nouvelle saison. Je pense qu'il y aura plus de chances que ça se passe mieux cette année. En tout cas, j'espère que vous avez passé les fêtes le mieux possible. On est très content de vous retrouver. Il s'est passé pas mal de choses. Là, on commence à rattraper un petit peu notre retard, comme je vous avais dit les jours précédents. En fait, on était un petit peu à la bourre, on était en équipe réduite. Il y avait une partie de l'équipe qui était en vacances. Du coup, on était très en retard sur l'envoi des commandes et sur répondre à vos emails. On commence, ça y est, on commence à rattraper notre retard. A priori, aujourd'hui, on a envoyé toutes les commandes qu'on devait envoyer. Je suis en train de rattraper notre retard sur les emails, donc on devrait reprendre le contrôle du bateau assez rapidement. Et voilà, donc j'ai un peu de temps pour faire une émission, une nouvelle émission avec vous. Donc bonjour à tout le monde. Bonjour à Pierre Bernard. Bonjour à Thierry. Bonjour à Paolo. Bonjour à Hugo. Bonjour à Olivier. Content de vous retrouver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si le son derrière est trop fort, si vous m'entendez bien. Et comme d'habitude, on va prendre le temps de faire le point un petit peu sur les arrivages, parce qu'on a eu quelques arrivages la semaine précédente. On a eu aussi des nouveautés. Il y a aussi une petite surprise que je vais vous montrer dans pas très longtemps. Voilà, et on va se faire ensuite un petit comparatif, comme je vous l'avais promis dans l'émission précédente, sur les complexes oscillateurs qui sont là. Donc en fait, on en a quatre que je vous ferai écouter. Je vais aussi vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Voilà, on a plein de choses à raconter. Donc je ne vais pas perdre mon temps. On va y aller tout de suite. Le son est nickel. Tant mieux. Merci pour les retours. Alors, je vais me mettre toujours un petit peu d'eau à côté, parce qu'on parle, on parle et on donne soif. Alors, je vais commencer comme d'habitude par les arrivages. Donc, on avait reçu un arrivage intelligent il y a un bout de temps maintenant. Il y avait un module qui est arrivé un petit peu en retard, qui s'appelle le Stereo Line In. C'est un module 1U. Voilà, il y a juste lui qui est venu compléter ce qu'on avait reçu sur l'arrivage précédent. Donc, Intelligel Stereo Line In. C'était un module qu'on n'avait pas dans notre catalogue. On vient de le rentrer. Voilà. Salut Jean-Claude, bonne année à tout le monde. Salut DXJ, bonne année à tous, à toi aussi. On a reçu un arrivage Expert Slippers. Et ceux-là, on les aime bien parce qu'ils sont assez rares. Donc, on est content de les avoir reçus. Donc, chez Expert Slippers, on a reçu des Disting. Donc, Disting MK4, mais aussi le Disting EX. Donc, on en a plein. Surtout des Disting MK4. Donc, il y en aura pour tout le monde, pas de soucis. Les Disting EX, on en a un peu moins, mais on en a quand même un petit peu. Donc, voilà. Si c'est des modules que vous attendiez, n'hésitez pas. Le Disting EX, je ne sais pas si vous avez vu, mais il reçoit des mises à jour très régulières avec des nouveautés très intéressantes qui ne fonctionnent qu'avec ce module-là. parce que ça utilise la puissance du professeur, je vais dire, bien sûr, du processeur. Et puis aussi parce qu'il y a évidemment deux Disting dans le Disting EX et on peut faire des choses plus avancées. Donc, comme le Disting classique, le Disting EX, il ne va pas arrêter d'évoluer dans les années à venir. Dès qu'il a une idée, il l'introduit à l'intérieur. Franchement, aujourd'hui, vous le savez, ce sont des couteaux suisses. Si vous n'en avez pas un dans votre système, n'hésitez pas. Voilà. Si vous hésitez entre le Disting normal et le Disting EX, j'aurais tendance à vous proposer le EX. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a deux Distings en un seul module, mais surtout parce que l'écran est plus agréable à lire et comme c'est quand même un module où on va naviguer entre des algorithmes, entre des paramètres, etc., je trouve que c'est plus agréable d'avoir un écran assez joli à regarder et pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Donc, mais ça n'est pas tout. On a reçu des ES-3 aussi. Alors, les ES-3, si justement vous cherchez une méthode pour pouvoir envoyer et ramener du son depuis votre modulaire vers votre ordinateur, si vous avez une carte son qui fait de la date, le couple ES-3-ES-6 est excellent pour ça parce que du coup, avec un seul câble, vous allez pouvoir envoyer huit canaux et faire revenir comme ça avec les deux modules le son directement de votre moduleur au PC sans passer par autre chose. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est assez élégant. Je sais qu'on est plusieurs. Moi, j'ai ça dans mon système, ça fonctionne très bien. Je sais que vous aussi, il y en a plusieurs qui avaient ça dans votre système. Donc, très clairement, si vous cherchez un moyen pour emmener facilement le son vers votre ordinateur, si votre carte a de la date, c'est peut-être la bonne solution. Si votre carte n'a pas de la date, il faudra vous tourner plutôt vers l'ES-8 qu'on vient de recevoir également. L'ES-8, c'est un autre module qui est une carte son USB et qui va vous permettre comme ça aussi de faire transiter du son. Donc, les ES-8 sont revenus. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Expert Slippers ? Je sais qu'on a autre chose. Non, le Disting, je l'ai dit. Non, à peu près, je crois que c'est tout. Attendez, ils sont là. De toute façon, ils sont là. Ah non, bien sûr, on a aussi le module MIDI, l'expansion MIDI pour tous les modules de la gamme, que ce soit pour le Disting, mais aussi pour les autres modules. Donc, c'est le MIDI Breakout. On n'en avait plus, ils sont de retour en stock, toujours chez Expert Slippers. Donc, ça, c'est un expander. Vous aurez besoin d'un autre module master pour l'utiliser. Et puis, voilà, c'est tout pour Expert Slippers. Salut Christophe. Salut Christopheur. Où est-ce que j'ai acheté mon pull ? Eh bien, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout, ça fait un petit moment. Je ne me demande si c'est peut-être un Citadium, je ne sais pas. Je ne peux plus, je ne sais plus. Ok, alors, ça, c'était pour Expert Slippers. Profitez-en, Expert Slippers, parce que, comme je vous l'avais dit, ce sont des arrivages assez rares, même si j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu amélioré leur production. Mais il y a eu une période où, très clairement, on pouvait, il y a six mois qui pouvaient passer sans qu'on reçoive absolument rien. Donc, s'il y a un module qui vous plaît chez eux, n'hésitez pas. Chez HappyNording, HappyNording, on est toujours sur le stock qu'on avait reçu dernièrement. Par contre, il y avait une série de Triton noirs qu'on n'avait pas rentré en stock. On vient de le faire. Donc, si vous vouliez un Triton, eh bien, la version noire est disponible dès aujourd'hui. Ensuite, eh bien, ensuite, c'est le retour d'un Struo. Eh oui, c'est le retour d'un Struo avec le Harbar, si vous l'attendiez. Le voilà, donc le Harbar, c'est ce module-là. Je vous rappelle, il y a six buffers audio, on enregistre des sons, on va pouvoir faire de la synthèse granulaire. C'est un module qui est très intéressant, qui est très apprécié, qui était un des modules qui était le plus attendu ces derniers mois. Eh bien, il est revenu en stock, donc voilà, vous pouvez y aller. Le Harbar vient de revenir. L'oscillateur aussi, TSL, le petit oscillateur TSL est revenu. On en a pas mal, donc faites-vous plaisir. L'Harmonag, aussi, que beaucoup d'entre vous attendaient, il est revenu en stock. Donc, vous pouvez y aller. Le TSL, je l'ai dit. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez Instruo ? Chez Instruo, il y avait, ah oui, il y avait l'Orchid aussi. Vous savez, c'est ce module qui avait été fait en collaboration avec Difkid et Instruo, qui est en fait ULFO, je crois, ou 6LFO, je ne me souviens plus. Mais c'est très pratique pour envoyer beaucoup de modulation vers un module où il y a beaucoup de paramètres, et pour envoyer des modulations assez lentes. Typiquement, pour faire évoluer le drone que j'ai mis derrière, ça pourrait être pas mal, justement, d'envoyer l'Orchid un petit peu dans tous les paramètres du drone. Ça serait pas mal. Donc ça, c'est de retour en stock aussi. Alors, chez Instruo, on a reçu un nouveau module qui n'est pas en stock parce qu'on n'a pas encore eu le temps de le rentrer en stock, mais ça sera fait demain. Du coup, vous pouvez déjà aller voir la fiche de ce module, ça s'appelle le Lion. Et en fait, le Lion, ou Lion, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une matrice, en fait, 6 entrées, 6 sorties. Et ça, c'est bien fait, parce qu'en fait, on va pouvoir... C'est une matrice et il y a des patchpoints, en fait, avec des câbles qui sont fournis dans la boîte. Donc non seulement il y a des patchpoints qui permettent de faire la connexion entre les entrées et les sorties, mais surtout, ça, c'est assez étonnant, il y a des câbles d'insert qui vont permettre, justement, d'envoyer une source qui était dans une entrée. Dans un effet, le son va revenir et ensuite, il pourra aller dans la sortie. Donc c'est assez étonnant, je n'avais jamais vu ça encore. Donc si dans les Lion, il y a déjà des câbles fournis, voilà, donc ça, ça sera en stock demain. Attention, on n'en a que deux, donc il faudrait être sur le coup, les gars. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez que je vous les réserve, vous m'appelez tout à l'heure, à 5h, quand on aura fini l'émission, pas maintenant, et je vous les réserverai, c'est promis. Mais, et puis, bien sûr, on en aura d'autres, quand ils auront un petit peu avancé la production. Voilà, donc comme ça, vous avez le temps d'aller voir ce que c'est, si ça vous intéresse. Et puis comme ça, en plus, vous avez des modules en priorité. Et oui, place à ceux qui prennent le temps de regarder notre émission. Non, rien de plus normal. Je crois que j'ai fini pour... Ah non, 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 il y a une autre marque aussi qu'on a reçue. Et Olivier, désolé, le Sage, c'est pas revenu en stock. Donc à mon avis, c'est qu'il ne devait pas en avoir en stock, tout simplement. Alors, il y avait une marque française, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'arrivage. On en avait parlé aussi dans les émissions précédentes, c'est Ritual Electronics. Alors, Ritual Electronics, ils sont en train de sortir une gamme de modules 1U. Alors, vous savez, ces modules 1U, en fait, ce sont des modules qui sont plus petits que les 3U classiques, Eurora, qui est le format 3U, c'est ce format de module-là. Et il y a un constructeur qui s'appelle IntelliJel, qui a sorti un boîtier 7U, c'est-à-dire un boîtier 3U, 3U, donc deux étages, ça fait 6U, le compte est bon. Et puis, avec une petite rangée pour mettre des modules 1U, l'intérêt, c'est que dans cet espace-là, qui est beaucoup plus petit, on va pouvoir mettre des utilitaires pour enlever les utilitaires, finalement, qui prennent de la place dans son boîtier. Donc, IntelliJel, c'était un des premiers constructeurs à sortir un boîtier avec ce petit espace 1U. Et E-Wave a sorti son propre boîtier 7U. Ils vont, donc pour l'instant, ils n'en avaient pas beaucoup. Il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Mais pour l'instant, il y avait à peu près que, enfin, en tout cas, nous, dans notre catalogue, on n'avait que IntelliJel pour les modules 1U. Et IntelliJel, c'est pareil, on n'avait pas des arrivages tous les jours. Et on attendait, en fait, que d'autres constructeurs arrivent sur ce format. Et ça y est, il y a plusieurs constructeurs qui vont arriver sur ce format. Ritual Electronics, bien entendu, mais pas que. Et E-Wave aussi, évidemment, s'ils ont sorti un boîtier 7U, c'était pour une raison. Ils ont toute une gamme de modules 7U qui va arriver petit à petit, parce qu'ils ont eu une fin d'année assez difficile avec plein de projets sur les bras. Mais en tout cas, voilà, en France, on aura des modules 1U qui vont arriver. Donc, Ritual Electronics et E-Wave. Si vous avez un boîtier 7U, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à quoi mettre dedans. Alors, je vais vous montrer. En fait, on a reçu leurs trois premiers modules 1U. Donc, on a reçu, et alors, les mots sont assez cools. Donc, il y a pointeuse, il y a flexibilité et il y a guillotine. Voilà. Donc, on a créé les fiches ce matin. Sébastien a créé les fiches ce matin. Donc, je vous invite à aller voir les fiches de ces produits, voir ce qui vous intéresse. En tout cas, c'est disponible. Attention, on n'en a pas beaucoup, mais ça, c'est facile à recommander. C'est en France. On les connaît. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'ils soient sur le chat. Ils m'ont dit qu'ils seraient peut-être sur le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et ils seront peut-être là pour y répondre. Ce sont des Français, donc vous pourrez discuter sans problème avec tout le monde. Salut, Maxello. Ok, donc ça, c'était. On a bientôt fini avec les arrivages, n'est-ce pas ? La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une petite surprise. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'un d'entre vous avait vu que James Siegler sortait un jeu de cartes spécial, modulaire. Eh bien, ce jeu de cartes, on a réussi à en avoir quelques exemplaires. Ça s'appelle Patch, The Card Game. C'est un jeu de cartes à collectionner. Donc, l'idée de ce petit jeu de cartes, je vais vous montrer. Il y a quelques cartes dedans. Et en fait, l'idée, le concept de ça n'est pas nouveau. Brian Hello l'avait déjà fait. L'idée, c'est de pouvoir vous donner de nouvelles idées pour composer quand vous êtes dans le studio. Et donc, il y a toute une série de cartes. Donc, il y a un jeu. Je vous irai voir sur le site internet du jeu de cartes. L'idée, en fait, c'est que vous allez piocher des cartes et ça va vous donner des indications pour faire des patchs. Et c'est assez rigolo, vous allez voir. Donc, je vais vous lire quelques intitulés. Par exemple, là, si vous piochez cette carte-là, c'est marqué « Créer un patch entier sans son ». C'est-à-dire qu'en fait, ça vous demande de créer un patch en aveugle. Enfin, plutôt en aveugle, plutôt pour les oreilles. Vous patchez avec une idée en tête. Et puis, à la toute fin, quand vous avez fini votre patch, vous l'écoutez et vous voyez ce que ça donne. Donc, ça, je trouve ça assez rigolo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Nous, on a déjà fait des concours ici sur ce thème-là. C'est très drôle. Donc, l'idée, c'est qu'on met quelqu'un devant le modulaire qui est ici. On lui dit « Vas-y, tu as 10 minutes, 15 minutes pour faire un patch. » Et puis, après, on écoute et on voit ce que ça donne. C'est très drôle. Donc, voilà, vous pourrez vous amuser à faire ça chez vous. Je vais en prendre une autre au hasard. Par exemple, ça, c'est intéressant. Commencez à patcher avec le module le moins intéressant de votre système. Et oui, ça, c'est intéressant parce que parfois, on laisse des modules dans un coin. Et puis, on se rend compte qu'en fait, ils sont très, très bien. Donc, ça peut être intéressant pour relancer quelque chose. Un autre exemple, par exemple, utiliser tous les capes que vous avez. Utiliser des gates comme modulation. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, on a différents types de cartes, un peu comme Magic et The Gathering. Donc, sachez que vous voyez, sur ce paquet de cartes, il y a marqué « Volume 1 ». Donc, « Volume 1 », ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Il y aura d'autres cartes qui vont sortir pour compléter cette collection avec de nouvelles idées. Donc, voilà, c'est rigolo. C'est pareil, ça, c'est pas en stock encore. On va les mettre demain en stock. On en a une toute petite quantité. Mais, en tout cas, voilà, c'est assez drôle pour booster un petit peu votre productivité. Et, bah, tiens, voilà, il y a Ritual Electronics qui est dans le chat. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. Il y a Nicolas qui est là, le créateur des modules Ritual Electronics. Profitez-en. En tout cas, bonjour à toi, Nico. Merci de nous avoir envoyé cette petite série. Et on espère qu'ils vont avoir du succès. On vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Voilà. Donc, patch The Card Game, ça sera disponible à partir de demain. Et, voilà. Donc, surveillez le site. Ça devrait être en ligne, je dirais, à peu près, maximum vers 11h, quelque chose comme ça. 11h30, ok ? Voilà, bien. Maintenant que cela étant dit, nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'explorer un petit peu les complexes OCIATOR qui sont là. Souvent, vous me demandez, j'aimerais commencer un système modulaire, mais je ne sais pas par où, par quel boule prendre, par quel morceau commencer. Eh bien, les complexes OCIATOR, ce sont une des possibilités. Pourquoi ? Un complexe OCIATOR, c'est quoi ? Un complexe OCIATOR, c'est deux OCIATOR en un seul module. En fait, ces modules-là, cette architecture-là s'inspire d'un module bouclat qui est assez connu. Je crois que c'est le 256, si ma mémoire est bonne. Et ce qui est très intéressant avec cette topologie de modules, c'est que déjà, vous avez deux OCIATOR, donc c'est toujours bien. Vous savez très bien comment c'est un système. Un OCIATOR, c'est bien, mais c'est vraiment à partir de deux qu'on commence à s'amuser, parce qu'avec deux OCIATOR, on va pouvoir faire de la cross-modulation, on va pouvoir faire de la FM, on va pouvoir commencer à explorer des choses qu'on ne peut pas faire avec un seul OCIATOR. Donc typiquement, si vous commencez, commencez par un complexe OCIATOR, certes, ce sont des modules qui coûtent assez cher, on est plutôt entre 600 et 800 euros entre les modules, mais il y a quand même beaucoup de choses à manger dessus, ce sont des modules qui vont vous suivre toute votre vie de modulariste. Et voilà, alors ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de constructeurs se sont inspirés de cette topologie bouclable pour créer leur version du complexe OCIATOR, et ce qui est, je dirais, un petit peu difficile pour faire son choix, c'est que chaque constructeur a imposé sa propre vision, les sons sont différents, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on se rend compte que même si on s'inspire de la même topologie de modules, en fait, chacun va arriver avec un son différent, et ce sont vos oreilles, votre goût qui va faire la différence. Donc par exemple, moi ça ne servirait complètement à rien que je vous dise mon préféré, parce que peut-être que vous, votre préféré, sera un module complètement identique. Donc l'idée, c'est que là, je vais essayer de vous les présenter, on va les écouter, je vais essayer de vous montrer, de mettre en avant les caractéristiques les plus importantes de chaque module, et puis, ça sera à vous tout simplement de dire, voilà, moi mon préféré c'est celui-ci, celui-là. Tiens, d'ailleurs, on va s'amuser à faire un sondage, je suis curieux de voir justement quel est le module que vous allez préférer aujourd'hui. Salut Bruno, bonne année à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le complexe oscillateur de Verbose Electronics, il y aura aussi le DPO de McNoise, il y aura le Furzer de Endorphine, et puis on terminera avec le Instruo de CSL, qui est un des derniers à être arrivé sur le marché. Ok, alors, et bien allons-y. Donc, je vais couper le drone, je vais couper le drone, et puis on y va. Alors, le complexe oscillateur de Verbose, ce qu'il y a d'intéressant avec lui, c'est que c'est l'un des plus simples à utiliser. Il est extrêmement épuré, il y a assez peu de contrôle dessus, mais du coup, ça le rend très très simple à utiliser. Et aussi, parmi les cas, c'est peut-être celui qui va sonner le plus vintage, avec un son très chaleureux, très analogique, la marque de fabrique un petit peu de Verbose Electronics. Donc, si vous cherchez avant tout un oscillateur avec du corps, et bien peut-être que ce module-là vous plaira plus que les autres. En tout cas, on va voir ça tout de suite. Alors, je vous explique un petit peu le principe. Donc, il y a deux oscillateurs, et puis à chaque fois, sur chaque module, il y a une section, ce qu'on appelle la section boucla, parce qu'en fait, justement, cette section-là, je vais vous l'expliquer dans un petit instant. Donc, sur le premier oscillateur, on va retrouver des formes d'ondes assez simples, d'ansi, carré, triangulaire. Donc, cet oscillateur-là, je ne sais pas si je ne peux pas zoomer, je vous le rappelle, comme je réalise tout seul, mais je ne sais pas si vous voyez la LED clignoter ici. En fait, la LED, ça permet de voir à quelle vitesse tourne cet oscillateur, parce qu'évidemment, à basse vitesse, cet oscillateur va devenir un LFO, parce qu'il va tourner en basse fréquence. Et puis, plus on va s'approcher de la droite, plus on va être dans la fréquence audio. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cet oscillateur-là, on va l'utiliser pour aller piloter l'autre oscillateur. Et donc, à basse vitesse, on fera un vibrato, soit un vibrato quand on le mettra sur le pitch, soit une modification d'amplitude pour faire des mouvements de volume. Et bien sûr, quand on va arriver dans le range audio, on va commencer à faire de l'AFM. Ok ? Alors, je vais vous faire écouter. On va commencer très simplement. Je ne vais pas passer trois heures là-dessus, mais je vous fais écouter d'abord les formes d'ondes simples. Alors, n'hésitez pas à me dire si, par rapport à ma voix, le son est trop fort. Je compte sur vous. Salut Jean-Bernard, merci beaucoup à toi. Bonne année aussi. À très bientôt surtout. Ok, donc on va commencer par la forme d'onde triangulaire du complexe oscillateur de Verboselectronics, la voix de gauche. Alors, vous voyez là, en fait, vous n'entendez rien. Peut-être si vous avez des subs, vous entendez quelque chose. Parce que là, je suis dans tout ce range là, c'est le LFO. Et puis, quand je vais monter petit à petit, on va arriver dans les basses. Ah là, ça commence à faire bouger les fenêtres. Et ensuite, ça va monter. Voilà, là, c'est la hauteur max qu'on peut obtenir. 100 m de CV en plus dessus. Ok. La forme d'onde triangulaire, il n'y a rien de plus simple. On va passer à la forme d'onde carré. Et vous voyez, en mode LFO, je peux même m'en servir comme horloge. Parce que j'ai un long de carré, il peut me servir de référence. Et ensuite, la dent de scie. Ok. Bon, jusque là, rien de compliqué. C'est extrêmement simple. Donc, je répète. Ici, triangle, carré, dent de scie. Sur l'oscillateur de droite, on a triangle, carré, mais la dent de scie est remplacée par une sinus. Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça dans une seconde. Donc, je vous fais écouter le sinus. Donc, c'est une belle sinus. Et pourquoi le sinus ? Eh bien, tout simplement parce qu'à droite, on a donc la section boucla. Et la section boucla, c'était quoi ? L'idée, c'est de prendre une forme d'onde simple, en l'occurrence le sinus, et de la faire passer dans du wave shaping pour tordre le son. Et c'est vraiment cette section-là qui va déterminer un petit peu le caractère du module en question. Donc, parce que là, franchement, les formes d'onde que je vous ai fait écouter, on les trouve dans d'autres associateurs. Il n'y a pas, évidemment, il n'y a zéro problème. Donc là, je vais vous faire écouter la section master. La section master qui fait donc appel à cette section-là noire. Il y a donc trois boutons qui vont me permettre de modifier le timbre. Parce que, ici, on ne va pas utiliser de filtre, mais le wave shaper, on va faire du wave shaping. Donc, on va modifier le timbre. Ah, il y en a un qui a l'oreille absolue parce qu'il a repéré un mi-bémol. Bravo, Paolo. Enfin, je te dis bravo, je n'en sais rien, parce que moi, je ne l'ai pas, l'oreille absolue. Ok, on y va. Donc, je vais laisser ce son-là. Et maintenant, vous allez voir un petit peu les différentes textures que je veux obtenir en bougeant ces trois boutons. Donc là, par exemple, vous voyez que je passe d'un son plutôt gras, fermé, à un son un petit peu pointu. Là, c'est encore plus accentueux, ici. Ok, donc évidemment, comme ça, on ne se rend pas bien compte du range, mais ne vous inquiétez pas, je vais mettre une séquence dans quelques instants. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement on a des formes d'ondes traditionnelles, mais en plus, on a une section master, une section finale qui se met tout à la fin, qui, elle, va permettre d'obtenir des textures qu'on ne peut pas obtenir avec des oscillateurs classiques sans passer par du wave shaping. Ok ? Donc, maintenant, je vais vous faire écouter. Évidemment, ça commence à devenir intéressant quand le premier oscillateur est modulé par le deuxième. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, on entend le premier. Je suis toujours sur la section master à la fin. Et vous voyez qu'il y a un petit bouton, ici, qui, en fait, est un atténuateur. Et ça ne marche pas pour... Ah oui, parce qu'il faut que j'indique, en fait, il y a un bouton, ici, quand il est au centre, je n'envoie rien du tout sur l'oscillateur. À droite, je l'envoie sur la fréquence. Et à gauche, je l'envoie sur l'amplitude de modulation, donc sur le volume. Donc, je vais l'envoyer sur la fréquence. Et je vais activer l'amplificateur. Donc là, on voit qu'il y a un petit vibrato. Donc, rien qu'en restant des gens, ici. Alors, est-ce que c'est assez fort, ou est-ce que vous voulez que je mette plus fort ? N'hésitez pas à me le dire, pour que vous puissiez écouter tous les détails. Vous voyez, là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de chanter. Une créature, en tout cas. Ce n'est pas humain. Et alors, si je change en même temps les ondes, ici. Je peux obtenir des textures très élégantes, très soft. On n'est pas non plus dans l'esbrouf. Mais justement, ce qui est intéressant, avec ce module en particulier, c'est que le son va rester tout à fait contrôlé. Ok, le son est nickel. Parfait. Évidemment, si je monte l'atténuation, je vais obtenir des modulations beaucoup plus franches. Et quand je suis complètement à droite, l'oscillation est à 100%. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vais me rapprocher de la fréquence audio, on va rentrer dans l'AFM. Et vous voyez là, quand on cesse de percevoir des modulations franches, là, on rentre dans le domaine de l'AFM. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va obtenir d'autres textures encore, des textures beaucoup plus complexes. Là, on reconnaît la synthèse FM classique. Même dans les aigus, c'est assez joli. Regardez comme ça gratouille un petit peu en haut. Ce module, l'intérêt, c'est qu'il est très précis dans les aigus, je trouve. Et là, il y a un petit bouton qui me permet de sélectionner quelle forme d'onde je vais utiliser pour la modulation. Là, j'étais en triangle, je vais me mettre en dents de scie. Donc, je vais avoir un autre rendu encore, plus agressif. Et je peux me mettre en carré. Et là, ça va être très agressif. On va pouvoir faire des effets spéciaux à la Star Wars. Très agressif. On reste quand même très sage. Parce que vous allez voir qu'avec le DPO, ça ne va pas être la même limonade. Donc, il y a un autre bouton. Je vous ai parlé du bouton central. Ce bouton-là me permet de sélectionner quelle forme d'onde je veux en modulation. Ce bouton-là me permet de faire soit de la fréquence de modulation, soit de l'amplitude de modulation. Et là, j'ai un bouton 5 qui va me permettre de synchroniser les deux oscillateurs pour obtenir là aussi des sons d'un autre type. Les sons de porte qu'on ouvre. Alors là, il y a à boire et à manger dans les sons que je suis en train de faire, évidemment. Il y a des choses qu'on peut garder et des choses qu'il faut jeter. Mais c'est la recherche du son. Et c'est pour ça que ces oscillateurs sont intéressants. C'est qu'en fait, on passe du temps à faire du swing design. C'est-à-dire qu'on va chercher les textures. La chanfre en bombe carré. OK ? Voilà, ça c'était pour le complexe oscillateur. Tout à l'heure, je mettrai une mélodie et on essaiera de passer d'un module à l'autre pour faire des comparaisons un peu plus précises. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'avantage, c'est que là, je vous ai montré toutes les fonctionnalités. Un peu au prou, il n'y a plus rien. En plus, évidemment, chaque oscillateur est contrôlable en tension. On a aussi des entrées FM. On peut contrôler l'atténuateur en tension également. Mais vous voyez, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de sous-menu. C'est extrêmement simple. On sait tout le temps où on se trouve. Ça, c'est la puissance des modules verbos électroniques. C'est qu'ils sont très simples d'accès. Je sais qu'ils sont très appréciés par les gens qui aiment les modules simples parce que là, on ne peut pas faire plus simple. Le son, je le trouve vraiment très, très beau, très joli, très analogique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du son de ce module et puis on va passer au DPO pour aller dans un monde complètement différent. Alors, avec ce type de synthèse, ça commence à devenir fun quand on commence à envoyer du CV à un désoscillateur pour créer des mélodies. Et oui, en fait, quand on cherche à obtenir un son qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui sort un petit peu des traditionnels, ça reste toujours sympa parce que très rapidement, on peut aller dans des sons expérimentaux ou on peut revenir assez rapidement dans des sons contrôlés. C'est ça qui est intéressant. Bonjour à Jean-Dominique qui vient d'arriver. Vous me direz ce que vous pensez du complexe oscillateur. Je vais passer sur le DPO. Le DPO, c'est la vision de Make Noise sur le complexe oscillateur. Là, vous allez voir qu'on n'est pas dans la même cour. C'est la même idée oscillateur gauche, oscillateur droite, une section master finale. Mais je remets tout à zéro pour être sûr. Voilà, je remets les choses à zéro et pareil, on va s'écouter. donc oscillateur gauche, une sinus. Donc celui-ci, par exemple, il y a une sinus sur l'oscillateur gauche. Et là, on est dans la section elle est faux. On a un triangle, un son avec un peu plus d'harmonique. Et puis, on a la bande-scie. sur l'oscillateur de droite, on a également un sinus, mais on a une onde carré et on a la section finale. Et je vais vous faire écouter ça directement. Je peux vous faire écouter le carré tant qu'on y est. Mais la section qui va nous intéresser, évidemment, c'est la section finale, donc c'est ce qu'on va écouter. Alors, la différence fondamentale avec le verbos, c'est que le DPO dans la section folding, en fait, ça agit aussi comme un VCA. Complètement à gauche, le son est coupé, mais quand je vais monter, non seulement le volume va monter, et en plus, il y a du wave folding qui va être appliqué au son. Donc, pas besoin de lui mettre un VCA derrière puisqu'on peut l'utiliser comme un VCA, mais notez que le son va être aussi modifié quand le volume va monter. Donc, peut-être que vous le souhaitez ou peut-être que vous ne le souhaitez pas. si vous ne le souhaitez pas, il faudra mettre un VCA derrière. En tout cas, c'est un outil créatif supplémentaire. Donc, je vais monter le son et maintenant, on va voir. Là, je vais bouger le shape. Et là, on se rend compte tout de suite que le son est un peu plus abrupt. Là, je vais changer l'angle de la forme d'onde et si vous entendez bien, on sent qu'il y a des rotations. Dans les basses, avec différents niveaux de folding. donc là, on voit tout de suite qu'on va pouvoir l'utiliser pour des applications beaucoup plus violentes. Ok. Et maintenant, je vais donc envoyer de la modulation qui vient de ce défaut-là. ce qui est très intéressant avec le DPO, c'est qu'il y a un système de vannes. J'appelle ça un système de vannes parce qu'en fait, c'est assez facile à expliquer comme ça. En gros, si vous voulez, donc là, alors c'est dommage, ils ont mis des boutons blancs sur la nouvelle version partout, alors qu'avant, la modulation était d'une couleur et les vannes étaient d'une autre couleur donc ça permettait de mieux comprendre. mais en fait, donc il y a une première vanne ici qui va distribuer la modulation de l'oscillateur gauche. Vous voyez, là où il y a tous les petits boutons là, en fait, ce sont ces sections qui vont pouvoir récupérer la modulation. Donc imaginez, vous êtes dans un immeuble, vous avez une vanne qui distribue l'eau dans tout l'immeuble. Et bien là, c'est pareil. Donc je vais monter la vanne qui envoie de l'eau partout et ensuite, chaque section, je vais pouvoir monter, je vais pouvoir ouvrir le robinet de l'appartement. Je ne vais pas trouver plus simple pour expliquer ça. Donc on a une vanne principale qui envoie de l'eau dans tout l'immeuble et ensuite, chaque appartement va pouvoir ouvrir sa petite vanne. Là en l'occurrence, je suis en train de modifier le pitch de cet oscillateur là mais j'ai aussi un robinet ici que je peux ouvrir et du coup, je vais modifier aussi, c'est-à-dire que cet oscillateur va se moduler lui-même donc j'ai une version linéaire et exponentielle et vous voyez qu'on commence à arriver à des modulations un petit peu bizarres, assez intéressantes et quand on arrive à des vitesses audio on va obtenir on commence à obtenir des textures un peu étranges alors là vous voyez quand je vous disais que ce module on n'est pas dans la même école du tout là on commence à faire des choses beaucoup plus violentes mais assez intéressantes aussi alors il faut chercher les sweet spots tout n'est pas intéressant tout n'est pas intéressant et vous voyez dans les aigus et à vitesse audio là c'est la guerre des ballons de baudruche énervé et bien sûr ce son là est en plus complètement modifiable par la section boucla je coupe la vanne principale qui rentrait dans cet immeuble des oscillateurs maintenant il y a une deuxième vanne principale qui elle arrive dans l'immeuble qui concerne la partie boucla et là aussi ça va être intéressant parce que je vais me remettre en LFO donc vous voyez là aussi la différence avec le verbo c'est que là il n'y a pas de bouton pour passer du LFO en audio en fait on a le range complet sur un seul bouton ce qui peut être intéressant mais quand on fait ça on a un range beaucoup plus réduit forcément et là McNoise Tony lui a préféré mettre un bouton qui permet de sélectionner le range LFO pour avoir beaucoup plus de range LFO et ensuite quand on veut passer en audio on désélectionne ça donc ici il faut appuyer sur un bouton là j'ai ouvert la vanne principale dans l'immeuble de la partie boucla et je vais envoyer la modulation toujours de l'oscillateur 1 dans le volume slash wayfolder ça c'était dans l'appartement du wayfolder je monte dans l'appartement de l'angle et c'est pareil je vais ouvrir le robinet de cet appartement et j'ai une modification une modulation qui arrive Bruno s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas n'hésite pas à me reposer la question je peux tout réexpliquer c'est le moment et maintenant je vais monter dans l'appartement de Shape et je vais aussi ouvrir le robinet je vais mettre un LFO très lent et vous allez voir que sans rien faire juste en restant dans le module lui-même en fait il y a un son qui bouge par lui-même donc on peut commencer à travailler sur des drones en réglant finement les modulations je vais écouter ça quelques instants avec des pitchs différents avec des vitesses différentes et donc avec des réglages fins et si je monte tout là c'est la guerre à vitesse audio comme je vous l'avais dit tout à l'heure là on est en phase de recherche tout n'est pas à prendre maintenant les deux oscillateurs synchronisés ok donc comme vous venez de l'entendre on est dans un autre univers pourtant les deux oscillateurs que vous venez de voir se basent sur la même architecture donc vraiment c'est une question de choix lors du développement du module typiquement le DPO va être beaucoup plus à l'aise pour tous les styles musicaux qui nécessitent de rentrer un petit peu dedans la techno évidemment alors vous avez vu on peut aussi s'en servir pour faire des choses très douces mais moins douces et moins aussi analogiques même si le DPO est analogique mais je trouve qu'il y a une différence de son et de profondeur avec le verbose mais ça reste aussi un choix intéressant c'est pour ça que c'est pas du tout facile de faire son choix entre les deux parce que les deux vont faire un travail tout à fait satisfaisant dans différentes situations donc là aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour l'instant vers quel module va votre préférence voilà mais en fait les deux sont intéressants ça dépend du travail qu'on va faire on va attaquer le troisième maintenant c'est le endorphine de non c'est le further d'endorphine je vais pas inverser les choses donc celui-ci aussi est très intéressant celui-ci je trouve que l'endorphine va se positionner entre le DPO et le complexe oscillateur c'est à dire qu'il va je trouve arriver à trouver un point d'équilibre entre les deux alors il y a une question de Thierry qui demande pouvons-nous utiliser un alors oui tu peux utiliser les deux oscillateurs indépendamment donc pour faire alors un accord à partir de deux notes je sais pas si on peut parler d'accord mais oui oui tu peux l'utiliser de manière indépendante donc c'est pour ça d'ailleurs que quand on débute un système c'est bien d'avoir un double oscillateur parce que même si tu n'utilises pas la partie wave folding donc la partie finale boucla au moins tu as deux oscillateurs qui peuvent être indépendants si tu le souhaites ok alors donc je vous disais que le Furzer qui est jaune ici avec plein de une sérigraphie assez fofolle celui-ci va situer un petit peu entre les deux il va être aussi très élégant mais il peut aussi faire des sons assez expérimentaux moins bruitistes que le DPO mais très sympa aussi et vous allez voir que il y a un autre parti pris déjà l'une des différences fondamentales c'est que les boutons principaux qui permettent de changer la fréquence des oscillateurs ce sont des boutons qu'on appelle des boutons 10 tours pourquoi ? parce qu'avant d'arriver au bout il faut faire 10 tours et ça sert à quoi ? vous voyez là je fais hop je vais bientôt arriver à la fin j'arrive à la fin là c'est bloqué je ne peux plus aller à droite ce qui fait que j'ai un range hallucinant c'est extrêmement précis pour aller chercher une fréquence en particulier donc les deux boutons sont comme ça et en plus quand on les bouge on a l'impression de bouger vous savez le petit bouton d'un coffre fort parce qu'on sent un petit engrenage en dessous c'est extrêmement agréable et typiquement si vous faites du sound design et que vous avez besoin d'obtenir des fréquences extrêmement précises ça sera le further à laquelle il faudra vous y aller pourquoi ? parce que déjà il a deux LED ici qui permettent de savoir si on passe un octave ou pas et puis le fait que ça soit extrêmement précis vous n'imaginez pas quand on fait 10 tours de range on peut vraiment aller caler deux oscillateurs aller chercher le battement que l'on souhaite donc ça c'est vraiment super c'est tellement génial qu'on a envie d'avoir ça dans plein d'autres modules mais voilà ça fait clairement une fonctionnalité qui fait la différence avec tous les autres c'est celle-ci donc si vous faites de la recherche sonore et que vous avez besoin d'une précision extrême très clairement ça sera peut-être celui-là à essayer en premier allez on va l'écouter aussi alors on y va donc on a une sinusoïde ici là aussi comme le DPO il y a deux ranges un range audio un range LFO donc là si je me mets en audio et vous voyez c'est tellement précis qu'on peut presque en jouer à la main c'est assez agréable donc sinusoïde dans de scie je vais arrêter tout ça voilà on a carré il me semblait voilà donc pour l'autre oscillateur c'est pareil on a pareil sinus danse on a du noise sur cette section-là aussi ce qu'il n'y avait pas sur les autres donc c'est toujours intéressant d'avoir du noise en plus pour faire des sons percussifs et on va s'écouter la section master et en attendant je vais répondre à la question qu'est-ce que dit Edwin le problème du DPO c'est que le poitard du pitch n'est pas super précis et ça arrive souvent de toucher sans faire exprès de perdre son son c'est vrai après il y a des boutons fine juste en dessous qui permettent d'aller chercher des fréquences plus fines mais c'est vrai que comme les boutons sont assez rapprochés on peut avoir tendance à passer dessus et les changer comme ça c'est aussi pareil pour le verbose mais le gros bouton il y a beaucoup plus de place pour s'exprimer ça arrive moins souvent ça arrive aussi sur l'endorphine mais vu qu'il a quand même pas mal de potard la main reste bloquée donc on fait moins ce jour d'erreur ok alors on va s'écouter la section là on est sur la section alors vous voyez le son est un peu plus faible je vais le monter donc je vous fais écouter la section donc là entre guillemets c'est vrai qu'il y a une petite perte de volume en fait dans certains réglages qui peut être un petit peu dérangeant quand on le fait en live mais quand on apprend à manipuler on sait les zones qu'il faut éviter donc ça vous donne un petit peu l'idée du range et on va commencer la modulation donc là en fait je peux envoyer la modulation dans quatre sections la section amplitude de volume la fréquence le further donc c'est cette section là et balance je ne me souviens plus ce que c'est celui-ci vous irez voir dans la documentation je ne me souviens plus je crois que je ne me souviens plus pour être tout à fait honnête j'active la fréquence et on va commencer à faire petite modulation je choisis la forme d'onde de ce premier oscillateur ici avec ce bouton là donc là j'ai sinus dents de scie aléatoire et carré aléatoire d'ailleurs il n'y avait pas cette forme là de contrôle ce que j'aime beaucoup avec celui-ci c'est que je le trouve très élégant aussi il est plus pointu que le complexe oscillateur de verbos mais je le trouve peut-être un peu plus versatile dans les textures pareil je monte je passe en audio et là on est bien sûr dans le domaine de l'AFM et là quand je vous disais que les potards étaient précis regardez je peux aller chercher le battement l'équilibre je l'ai trouvé beaucoup plus facilement qu'avec n'importe quel oscillateur et là il est parfait d'ailleurs et en le modifiant un tout petit peu je veux obtenir un battement assez lent très beau et du coup et après j'ai plus qu'à franger ça je peux synchroniser les deux oscillateurs donc il y a du soft sync et du hard sync ce qu'il va faire ce genre d'effet qui est très spécifique à cet oscillateur là aussi là ça commence à être chouette non ils font pas du screw 0 il me semble pas ok et là c'est pareil si je veux faire un petit peu le foufou je mets tout à fond j'active tout lâchez tous les missiles mais même en mettant tout à fond j'arrive pas au niveau de déstructuration que je peux avoir avec le DPO alors par contre c'est vrai qu'il y a des pertes de volume qu'il faut contrer il faut le connaître son module après un petit effet sync et c'est chouette donc modifié modifié modulation d'amplitude pardon donc bien entendu il faut imaginer ça avec des effets derrière des traitements etc mais là le son vous l'avez brut de décoffrage ça vous permet de positionner ces modules dans votre radar au niveau des textures sonores voilà moi c'est un module que j'aime beaucoup aussi qui a sa propre personnalité qui est vraiment très différent des autres donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez et on va finir par l'instruo avant de passer sur une séquence que je ferai passer sur tous les modules alors l'instruo lui c'est encore une autre bête l'instruo il est arrivé après tous les autres donc il a eu le temps de s'inspirer un petit peu de tout le monde et de choisir surtout une route complètement différente et l'instruo lui ça va vraiment être pour ceux qui veulent faire de la recherche expérimentale c'est aussi le plus complexe des quatre très honnêtement je ne maîtrise d'ailleurs pas encore alors je ne me suis pas penché à 100% dessus je n'ai pas pris beaucoup de temps pour le travailler mais c'est sans contexte sans contexte pardon l'oscillateur complexe le plus complexe et qui porte très bien son nom parce qu'il y a beaucoup de combinaisons de touches et ça ça va être un avantage si vous n'avez pas peur devant la complexité si pour vous c'est la profondeur qui compte et que vous n'avez pas peur déjà de lire le manuel mais aussi d'avoir des combinaisons de touches dans ce cas là c'est un module qu'il faut que vous regardiez mais je sais qu'il y a des gens qui dès qu'il y a des combinaisons à faire ça commence à plus aller donc c'est toujours pareil c'est une question de compromis plus il y a de combinaisons plus c'est un module profond mais on perd aussi le plaisir peut-être de la simplicité d'utilisation typiquement le contraste entre les deux est assez saisissant le verbos une fois que vous l'avez appris vous ne le désapprenez jamais c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas l'instruo par contre c'est vrai qu'il y a pas mal de combinaisons de touches donc voilà c'est particulier maintenant pour faire de l'expérimental pour faire des sons assez bruitistes aussi ça va être une super idée et j'en profite pour vous signaler que instruo vous avez probablement vu passer l'information a commencé à porter tous ces modules dans VCV Rack si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas ce logiciel si vous voulez vous mettre au modulaire mais que vous n'avez pas encore le budget pour venir nous voir je vous invite à télécharger VCV Rack qui est un logiciel gratuit et non seulement il est gratuit ça va vous apprendre à patcher comme si vous étiez en condition réelle mais évidemment avec des modules virtuels et en plus il y a des marques connues qui ont entre guillemets porté leurs modules sur ce format là et bien instruo récemment a porté quasiment toute sa gamme de modules sauf les derniers il n'y a pas le hardbar il n'y a pas le lubar le ludar mais vous allez retrouver le CSL dans VCV Rack donc si ce module vous questionne si vous avez envie d'aller l'essayer vous même d'aller voir justement comment fonctionnent les différentes fonctionnalités vous allez dans VCV Rack vous le téléchargez et vous pouvez l'essayer dès maintenant après qu'on aura quitté ce stream donc c'est assez intéressant je trouve alors oui très bien merci de me pointer ça Gilles qui dit si le SR0 est possible Endorphine vend une puce à remplacer dans le Furzer Strong Zero Core alors effectivement le Furzer d'Endorphine est le seul oscillateur de toute l'équipe là à avoir une puce que on peut remplacer à l'arrière cette puce parce que de base nous on vend la version analogique mais comme vous le savez faire de l'AFM avec les modules analogiques c'est pas le plus précis pour faire de l'AFM l'AFM en fait c'est mieux de le faire avec de la synthèse enfin avec un produit digital parce que c'est beaucoup plus précis et bien si vous le souhaitez si c'est un territoire que vous avez envie d'explorer vous pouvez remplacer une des puces derrière il suffit de l'enlever et de la remplacer il ne faut rien souder du tout c'est juste enlever une puce et remettre une autre il y a un petit peu plus parce qu'en fait les puces sont un petit peu collées il faut décoller il faut faire très attention mais bon c'est pas non plus une manipulation très complexe cette puce vous verrez on l'a au catalogue d'ailleurs si vous avez déjà un further et que vous voulez essayer c'est une puce qu'on a au catalogue ce qui aurait été bien malheureusement c'est pas le cas mais ce qui aurait été bien c'est qu'on puisse avoir les deux simultanément et pouvoir passer d'une puce à l'autre bon on peut pas tout avoir dans la vie donc tant pis en tout cas cette puce existe si le concept vous intéresse on l'a je crois qu'on en a on en a quelques unes en stock mais je vous déconseille d'acheter le module et de changer tout de suite la puce pourquoi ? parce que c'est bien d'avoir un contraste de savoir en fait comment sonnent les deux parce que il n'y a pas en fait une meilleure proposition c'est une proposition supplémentaire ce que je vous ai montré moi je trouve que ça sonne vraiment très très bien et pour tout vous dire moi j'ai cette puce aussi mais j'ai pas encore fait la modification parce que le son convient parfaitement comme il est actuellement et le jour où je m'en serai lassé ou le jour où je voudrais étudier autre chose je mettrai cette deuxième puce mais voilà en tout cas sachez que ce module là est le seul à proposer cette modification qui est très simple voilà avec l'ajout d'un expander je reviens à l'instruo donc le CSL comme je vous le disais il est dispo sur VCV Rack en tout cas une version digitale vous savez qu'il y a une différence entre le digital et le vrai matériel pour plein de raisons que je ne vais pas détailler aujourd'hui mais en tout cas le principe et les sonorités on va dire que le périmètre est à peu près le même donc ça vous permettra de le tester donc on va s'écouter ça par contre très clairement je vous le dis tout de suite c'est le module que je maîtrise le moins de cette série parce qu'il est arrivé beaucoup plus tardivement parce que Minitorien comme il est très apprécié nous on n'en a pas eu souvent donc je n'ai pas eu l'occasion de le manipuler beaucoup mais allons-y donc là j'ai une sinusoïde ici premier oscillateur une sinusoïde deuxième oscillateur un triangle ici je vais avoir la forme d'onde finale ici je vais avoir multiply donc là j'ai accès à un wave folder donc ce qui est intéressant c'est que j'ai un slider donc là c'est indépendant de la partie boucla ok ici c'est pareil pour le deuxième oscillateur sinus carré triangle voilà et au centre on va avoir les combinaisons entre les deux oscillateurs alors il y a d'autres choses on peut également passer ces oscillateurs en mode elle est faux ici on a aussi un sub on peut utiliser l'onde carré qui est là on peut le passer en sub il y a du pmw sur les ondes carrés c'est vraiment un module assez avancé en termes de fonctionnalité et on va s'écouter donc la partie multiply alors je vais essayer d'obtenir quelque chose intéressant mais comme je le maîtrise moins donc là il y a toute la partie FM aussi c'est assez joli c'est assez joli aussi là je les mets les deux alors je vais les mettre en FM linéaire là j'ai activé la synchro là c'est sans la synchro là il y a un décrochage assez intéressant donc là on a un petit peu le son de porte ouverte qu'on avait avec le DPO je sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure là ce qui va être très riche avec lui c'est que comme on a deux sections wave folding en fait on va pouvoir se créer une fosse stéréo par exemple si je fais ça vous allez avoir alors normalement là dans les deux oreilles je vais enlever la FM vous avez les deux oscillateurs alors le fine il est où justement voilà je les ai accordés et ça on peut pas l'obtenir avec les trois autres oscillateurs et là je passe pas par la section entre guillemets bouclas c'est la section qui est autonome donc très clairement le CSL va être un peu plus ouvert sur aussi d'autres possibilités si vous cherchez justement à acheter un module le plus complet possible imaginons vous n'avez pas beaucoup de budget vous n'allez pas pouvoir vous acheter souvent des modules peut-être que le CSL vous offrira le plus d'ouverture possible sur les textures sonores parce qu'il y a beaucoup de combinaisons comme vous le voyez avec 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 les différents oscillateurs donc vous voyez ça fait vraiment vous avez vu qu'il n'y a pas de répétition on a étudié quatre modules qui s'inspiraient du même module bouclat et pourtant ils ont quatre façons de chanter complètement différentes chaque module va s'insérer dans un style musical ou dans une pratique particulière donc je le répète complexe oscillateur ça va être le plus simple à utiliser ça va être aussi peut-être le plus analogique qui va avoir un son très profond DPO analogique aussi beaucoup plus agressif on commence à faire de l'expérimental avec le Furzard dans le film va se passer entre les deux il a un son très élégant il va être beaucoup moins rentre dedans que le DPO mais on a quand même beaucoup plus de possibilités que le complexe oscillateur et enfin l'instruo qui est vraiment je trouve très différent des autres et en plus avec sa section wayfolding x2 qui permet de faire des choses assez complexes et encore je vous ai montré à peine 40% de ce que ce module peut faire parce qu'il y a beaucoup de choses assez complexes à étudier à l'intérieur donc encore une fois si ce module vous intéresse je vous invite tout de suite à aller voir le mode d'emploi et oui car il faut lire les modes d'emploi c'est très important les modes d'emploi c'est chouette il y en a qui lisent des romans d'autres lisent des modes d'emploi c'est pas la même littérature mais ça nous remplit je vais pas dire pareil parce que c'est pas vrai mais si vous voulez connaître les secrets de l'instruo il n'y a pas de secret il faut lire son mode d'emploi et ça vous permettra de débloquer des choses que vous ne pourrez pas débloquer si vous essayez de trouver le mode tout seul parce qu'il y a des modes cachés un petit peu voilà ok donc quel heure il est ? il est 5h ok on va se faire une petite séquence ok donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une petite séquence et on va on va s'écouter un petit peu on va voir comment cette séquence sonne avec tous les oscillateurs donc je vais prendre directement la section master si vous avez des questions n'hésitez pas je compte aussi sur vous pour me dire après ce que vous venez d'entendre pour l'instant quel est votre module préféré on va faire ça en deux temps là je vous ai pas montré de mélodie pour l'instant je vous ai juste fait un petit un petit un petit détour comme ça donc là le temps que je patch mettez moi le module que vous avez préféré pour l'instant on va faire tourner une mélodie et vous me direz si vous aimez toujours le même module après ok alors je vais rentrer ça dans un VCA on va écouter ça ici ensuite le fidèle métropolis je vais donc triguer le VCA on va changer le pitch de l'oscillateur ici voilà j'ai une petite séquence qui tourne on va pas s'arrêter là je vais activer une enveloppe je vais utiliser un stages comme en guise d'enveloppe attack decay et cette enveloppe je la mets dans un des paramètres alors là on commence à avoir un son un peu plus riche je vais avoir besoin d'un multiple je vais avoir besoin d'un multiple que je vais placer ici je vais prendre une autre enveloppe cette autre enveloppe je vais l'amener dans un autre paramètre ok je vais monter un peu le son si c'est trop fort pour vous vous me le dites on va aller un peu dans les basses alors pour l'instant Thierry préfère le DPO maintenant je vais emmener de la modulation c'est trop fort pour vous ah je ne comprenais pas pourquoi j'avais j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais j'avais laissé la synchro vous voyez on a un son assez élégant j'active la synchro ok je vais prendre la même chose mais on va s'écouter ça sur le DPO alors je vais enlever toutes les vannes je vais tout remettre à zéro aussi sur le DPO tac 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 ok donc fold par octave ici d'accord alors ce qui est intéressant c'est que le DPO c'est qu'il a une entrée strike qui va en fait pinguer le wave folding et ça va permettre de faire un petit effet percu enfin un petit effet percussif assez sympa vous voyez en fonction des réglages voilà et on va accompagner on va accompagner ça non mais le DPO il a un son très typé quand même voilà voilà je peux les modifier aussi un autre paramètre un autre paramètre un autre paramètre un autre paramètre Allez, on va faire la même chose sur l'endorphine. Je vais tout remettre à zéro aussi ici, pourquoi il y a déjà une modulation ? Ah bah oui ! Où j'en suis avec mes câbles, ça c'est le pitch. Ça c'est une enveloppe. Ça c'est une enveloppe. Ça c'est une enveloppe. Ça c'est une enveloppe. Alors là, je suis désolé, la séquence n'est pas très musicale mais c'était pour voir qu'on est exactement la même sur les… Ah là c'est pas mal ça. Ça c'est une enveloppe. Ça c'est une enveloppe. Ça c'est une enveloppe. Ok, et on va finir… On va finir par écouter… L'instruo. Et on aura fait notre petit tour. Ah c'est joli ça aussi. C'est joli. On va en profiter du coup pour aller écouter peut-être le deuxième aussi. Ah ça aurait fait bien que les entrées soient normalisées. Alors ne bougez pas, je vais prendre un multiple. Rassurez-vous, votre deuxième oreille je vais la régler vite. Ça c'est un silence allait vite insupportable. Ok, donc là vous avez normalement un son complètement différent sur les deux oreilles. J'espère que c'est pas trop fort chez vous. Alors, on pourrait même pousser de vis jusqu'à… C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses à tenter. Si je mets… Bon, peu importe, j'essaye de le caler. Bon, il faudrait prendre le temps de les accorder. Voilà, j'y suis à peu près. Donc là j'utilise que la section wave-folding. Mais, on peut s'écouter aussi la section entre guillemets. C'est là que le bas blesse parce que je ne le connais pas, c'est celui-ci. Vous voyez, celui-ci très clairement, j'avais appris à l'utiliser il y a un petit moment. Maintenant j'ai oublié. Je sais que pour la section, parce qu'il y a pas mal de… Ah, c'est peut-être ça. Il y a pas mal de combinaisons de touches à faire. Mais vous avez vu aussi qu'il permet d'obtenir des sons… Enfin, on peut aller beaucoup plus loin en termes de possibilités que les autres. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. L'idée, c'était pas de rentrer à fond en détail dans chaque module parce qu'on aurait pu y passer des jours et des jours. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de ces modules. Certes, ils coûtent assez cher, mais vous allez… En fonction du module et de sa complexité, vous allez vraiment, vraiment passer des semaines à chercher des sons. Donc, je vous invite déjà à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Je vous avais demandé de me dire celui que vous préférez. Donc, il y avait un DPO. Il y avait un Verbose. Ah, c'est assez… Voyez, en fait, on est tous différents parce que vous m'avez peut-être cité un module différent chacun. Donc, c'est ça qui est rigolo. C'est pour ça que j'évite au maximum d'imposer un module en particulier quand vous venez nous voir parce qu'on est tous différents. Et en plus, on fait tous de la musique différente. Donc, votre goût. Ces modules-là vont faire un travail spécifique qui va plus ou moins se marier avec un style musical ou une pratique, tout simplement. Donc, voilà. En fait, c'est ça. L'intérêt, c'est d'avoir vraiment un univers le plus riche possible. Et là, en tout cas, en complexe oscillateur, on peut dire qu'on est quand même assez gâtés. Voilà. Et en plus, le Furzer. Voilà. C'était celui qui manquait. Bien. Eh bien, écoutez. Merci beaucoup pour cette petite expérience. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très probablement la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Peut-être mardi prochain. Je ne sais pas encore. Je vous le dirai. Ça va dépendre aussi des arrivages, évidemment. L'idée, c'est pas de vous raconter du vide. L'idée, c'est de vous faire vivre des choses, de vous faire essayer des modules. Donc, eh bien, je ne sais pas ce qu'on essaiera la prochaine fois. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Évidemment, s'il y a des nouveaux modules qui rentrent, je vous les ferai écouter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Je voulais juste vous annoncer. Vous avez probablement dû voir passer l'information. mais il y a Yann Profok qui a lancé une radio spéciale synthétiseur modulaire. Ça s'appelle Modular Station. C'est une radio qui, Yann a approché différents artistes internationaux justement pour faire en sorte de créer un espace qui diffuse de la musique 24 heures sur 24, spécifiquement de la musique modulaire avec des artistes qui font soit de la musique au synthétiseur modulaire, soit avec des instruments un petit peu expérimentaux. Donc, vous allez sur Modular Station. Évidemment, c'est gratuit. Et puis voilà, Yann Radio. Pour l'instant, il y a une playlist qui est en rotation. Il y a des shows thématiques aussi toutes les heures. Il y a différents thèmes. Je sais qu'ils sont en train de revenir une petite équipe de volontaires pour écrire des papiers. Et donc, je sais qu'il y a Clément Varieras qui sera le premier à écrire un article dans les semaines qui viennent. tout à fait Max. Max Maleo qui fait partie de l'équipe d'ailleurs de Modular Station puisque je crois que tu t'occupes des graphismes si mon souvenir est bon. Mais voilà, vous êtes plusieurs à participer à cette radio-là. Donc, ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir en tout cas de la citer ici. Et puis en plus, voilà, ça permet de populariser un peu plus la musique qu'on fait avec les instruments que vous voyez derrière moi. Donc, voilà. Donc, Modular Station, ça vient d'arriver. C'est tout frais. Allez écouter un peu ce qui s'y fait. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous encore une fois. Et merci surtout de répondre présent. Vraiment, si on est encore là, c'est grâce à vous. Vous nous avez soutenus pendant cette période un peu difficile. Donc, merci au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une excellente année. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, bye bye.